Nous allons voir dans cette vidéo la solution de l'exercice de la révision générale. On avait essayé de présenter une architecture physique, c'était un exemple. On avait aussi configuré cette architecture physique, on avait aussi configuré toutes les notions apprises au niveau du TP, on avait essayé de regrouper toutes les notions avec une structure assez logique. Et donc l'objectif aujourd'hui de cette vidéo est de configurer cette topologie, créer la connectivité et entre autres réaliser ces objectifs-là, c'est-à-dire la création du réseau physique, c'est déjà fait, création du réseau logique en découpant l'adresse IP réseau proposé, qui est celle-là, ensuite administrer les équipements intermédiaires, donc les commutateurs et les routeurs, adresser les équipements, créer et configurer les VLAN, configurer un routage statique ou bien dynamique, et ensuite configurer les protocoles de couches application, à savoir HTTP, DNS, FTP et DHCP. Alors la création du réseau physique consiste à placer les équipements au niveau de l'espace de travail, au niveau du simulateur packet traceur, donc il faut aller ici. Donc pour les PC, ça sera PC-6PT, pour les serveurs, ça sera Server-6PT, donc ça se trouve au niveau des équipements terminaux, donc un devices, et en bas c'est toujours un devices, donc ça a le même nom, parce qu'ici on a Home, etc., donc des équipements en relation avec l'Internet des objets. Ensuite, pour les routeurs et les commutateurs, il faut aller ici à Network Devices, à Routers, et choisir le routeur PT. Pour les commutateurs, on va opter pour le commutateur 2960. Pour les câbles, on clique ici au niveau de l'éclair, et on va choisir le câble adéquat, donc des câbles droits, des câbles croisés, et des câbles séries. Donc le câble séries, c'est celui-là, c'est l'éclair en rouge, c'est ce qui relie R2 à R4. Ensuite, on a le câble croisé, donc c'est la ligne noire discontinue, ça va relier le commutateur 2 avec le commutateur 4, et le routeur 1 avec le routeur 2. Donc croisés, parce que ce sont des équipements de même niveau, selon le modèle OZI. Pour tout le reste, ça sera des câbles droits, donc des câbles Ethernet droits. Donc au total, nous avons un câble série, deux câbles croisés, et 20 câbles droits. On a aussi quatre routeurs, on a dix PC, on a quatre serveurs, et on a cinq commutateurs. Donc voici les composants de notre réseau. Donc la création du réseau physique consiste à placer les équipements, à les relier entre eux en utilisant les câbles adéquats, et c'est tout. Donc première étape, elle est déjà faite. Deuxième étape. Donc avant la deuxième étape, aussi il faut respecter les noms et numéros des interfaces au niveau des routeurs. Donc on avait opté pour un exemple au niveau de la présentation hier, et donc on va opter pour la même chose, pour justement pouvoir saisir les commandes de la même façon. Si on change les numéros et les noms des interfaces, si on opte par exemple pour d'autres modèles de routeurs, là il faudra adapter notre configuration à notre topologie. Donc si vous voulez avoir le même résultat, essayez d'utiliser les mêmes modèles de routeurs commutateurs PC serveurs, les mêmes câbles, et aussi respecter les noms et numéros des interfaces. Donc là, l'interface 1.0 doit se trouver pour routeur 1 à droite. Pour l'interface 0.0, elle se trouve à gauche. Si vous faites l'inverse, il faudra adapter votre configuration à votre topologie. Deuxième étape, ce sera la création du réseau logique. Donc on a une adresse IP, 49.81.0.0.22, qu'il faudra utiliser pour adresser tous les équipements de la topologie. Première étape serait de trouver le nombre de sous-réseaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les routeurs sont les délimiteurs des sous-réseaux. Donc on peut opter par exemple, on va essayer d'entourer ici les différents sous-réseaux. Donc ça c'est le sous-réseau 1. Ça, c'est le sous-réseau 2. Donc les PC plus les interfaces des routeurs. Sous-réseau 3. Sous-réseau 4. Sous-réseau 5, c'est tout ce qu'il y a ici. Et sous-réseau 6. Voilà, donc ça c'est le 5. On va essayer de les nommer au niveau de la topologie. Alors, sous-réseau 1. On respecte aussi ce qu'on avait fait hier. Sous-réseau 3. Sous-réseau 4. Le 5. Et enfin, le 6. Sous-réseau 3. Le 1. Donc c'est ce qu'on avait fait hier. Donc on avait opté pour ces numéros-là. On va essayer de respecter pour justement essayer d'appliquer les mêmes commandes qu'on avait trouvées hier. Très bien. Donc là on a 6 sous-réseaux. Et on doit opter pour un sous-adressage statique. Donc un FLSM. Qui dit statique dit numéro de... Nombre de sous-réseau. Du moment qu'on a 6 sous-réseaux, cela implique qu'il nous faut 3 bits pour la partie sous-réseau. Et la partie sous-réseau, ce sera une partie qui sera prise de la partie machine du réseau pair. Donc on va prendre des bits de la partie machine du réseau pair qu'on va affecter à l'identifiant sous-réseau. Les bits qu'on va prendre, on va prendre des bits de poids à fort. Donc les bits de la partie machine à partir de la gauche. Donc on va essayer de tracer le tableau d'hier. Alors, on a l'adresse IP mère. Alors, 49.81.0.0.22 Cela implique qu'on a 22 bits pour la partie réseau. On ne va pas convertir 49 et 81. Ça ne sert à rien. Les deux derniers octets, donc octet 1 et octet 2 à partir de la droite, on va les écrire en binaire. Ils sont égaux à 0, parce qu'on a 0.0. Là, il faut faire attention. On a 22 bits pour la partie réseau. Donc on a pris ici 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, point, les 8 bits du dernier octet. Donc voici la délimitation. Alors, on a 6 sous-réseau. Cela implique qu'il nous faut 3 bits pour la partie ou bien l'IDF sous-réseau. Et donc on va prendre ces 3 bits là justement. Voilà. Il y aura l'IDF sous-réseau qui va se positionner ici. On va tracer rapidement le tableau. Alors, nom du sous-réseau. IDF sous-réseau. Adresse IP du sous-réseau. Ensuite, adresse IP de diffusion du sous-réseau. Et ensuite, la plage. Donc, première adresse IP suivie de dernière adresse IP. Alors, pour le nom, ça sera sous-réseau 1. Pour l'IDF, ça sera 3, 0. Très bien. Pour l'adresse IP, on va copier ça. Alors, on va juste mettre la barre ici pour la partie justement sous-réseau. On va avancer ici pour avoir un tableau un peu homogène. Et on va écrire à quoi c'est égal en décimale. Ce qui nous intéresse, c'est en décimale, bien sûr. Donc, ça, c'est égal à 49.81.0.0. Bon, le masque, on peut le déduire ici aussi. Pour ne pas l'écrire à chaque fois. Masque sous-réseau, ça sera égal à slash 22 plus 3 bits qu'on a pris de la partie machine. Et donc, on aura un slash 25. Et un slash 25 en décimale, c'est équivalent à 3 fois 255.128. Alors, 3 fois 255, c'est 24 bits. 25e bit, donc, ça sera en réalité en binaire 1 avec 7, 0. Alors, avec 7, 0, si on convertit en décimale, on obtient 128. Très bien. Donc, c'est toujours aussi l'adresse du premier sous-réseau, toujours égale à l'adresse du réseau pair. On passe maintenant à l'adresse de diffusion. Pour rappel, la définition de l'adresse de diffusion, c'est une adresse IP où tous les bits de la partie machine sont égaux à 1. Donc, 7, 1 en décimale, c'est équivalent à 49.81. Donc, ici, on a un 0, ça ne peut pas changer. Donc, 7, 1, c'est équivalent à 1 avec 7, 0, moins 1. Donc, c'est 128 moins 1, c'est égal à 127. Et on termine avec la plage. Donc, les adresses attribuables. Première adresse, ça sera l'adresse du sous-réseau plus 1. Donc, 49.81.0.1. Et dernière adresse, ça sera 49.81. Donc, adresse de diffusion du sous-réseau moins 1. Donc, 0.126. 127 moins 1, c'est égal à 126, tout simplement. On arrange un peu le tableau. Alors, c'est très important de maîtriser ce concept de découpage. Donc, ça, c'est un découpage statique. En master, vous verrez le découpage qu'on appelle dynamique. Et l'idée du découpage dynamique, c'est que les masques ne sont pas identiques pour tous les sous-réseaux. Donc, il y aura des masques propres à chaque sous-réseau. Et on prendra un nombre d'adresses convenable au besoin. C'est-à-dire que le sous-adressage dynamique, il est plus optimal en termes d'attribution d'adresses. C'est-à-dire qu'on ne gaspille pas des adresses IP comme dans le cas du sous-adressage statique. On passe au deuxième sous-réseau. Alors, l'idée avec le découpage statique et même dynamique aussi, c'est que dès qu'on passe à un nouveau sous-réseau, il faudra incrémenter l'IDF sous-réseau. Ajouter un plus 1 en binaire à l'IDF sous-réseau, ça va nous donner ici un 1. On le remplace ici. Si on convertit, ça va nous donner 128. On met ici un 1. Donc, c'est équivalent. Donc, 8 1 s'égale à 255. Alors, première adresse, ça sera 128 plus 1, 129. Et dernière adresse, ça sera 254. Donc, 255 moins 1. Même chose pour le prochain. Donc, sous-réseau 3. Donc, 001 plus 1, c'est égal à 010. On remplace ici. 010. Si on convertit, ça va nous donner ici, donc, 1 au niveau du troisième octet. Et 0 au niveau du quatrième octet. On convertit aussi ici. Alors, ça va nous donner ici un 1. Et 0 avec 7 1, ça va nous donner 128. La plage d'adresse, elle est très facilement trouvable si on trouve l'adresse sous-réseau et diffusion. Donc, 1.E1 et 1.126. Là, on a oublié de changer. Donc, de 1.1 jusqu'à 1.126. On continue. Avec le quatrième sous-réseau. 010 plus 1, c'est 011. 011. Donc, c'est égal à 1.128. 011. Donc, 1.81, donc 255. Ça va démarrer de 1.129 jusqu'à 1.254. Donc, 5ème sous-réseau. 011 plus 1, ça va nous donner 1.00. 1.00. Si je convertis, donc, ça sera ici 1.2 et là, 1.0. Donc, 1.00. Donc, là, ça sera 1.2 et là, ça sera 1.127. Première adresse, ça sera de 2.1 jusqu'à 2.126. Et on termine par le dernier sous-réseau. A noter qu'on peut avoir 8 sous-réseau. Sous-réseau 6. 1.00 plus 1, c'est 1.01. 1.01. Donc, 2.128. 1.01. Donc, 2.255. Ça va démarrer de 1.129 jusqu'à... De 2.129 jusqu'à 2.254. Si on voulait avoir un 7ème et 8ème sous-réseau, donc, on aurait fait 1.01 plus 1. Ça nous aurait donné 1.10 pour l'IDF sous-réseau du 7ème sous-réseau. Et 1.10 plus 1, ça va nous donner 1.1.1 pour l'IDF sous-réseau du 8ème et dernier sous-réseau. Donc, au total, on peut avoir uniquement 2 à la puissance 3 sous-réseau. Sachant que 3, c'est le nombre de bits nécessaires et la taille aussi de l'IDF sous-réseau. Donc, on peut trouver l'information du nombre de bits de l'IDF sous-réseau à partir justement du nombre de sous-réseau. On avait 6. Si on avait utilisé 2 bits, on aurait uniquement 4 possibilités. Donc, 0.00, 0.1.10 et 1.1. Et ce n'est pas suffisant pour 6 sous-réseau. Donc, il faut impérativement utiliser 3 bits. C'est interdit d'utiliser 4 bits parce que c'est un gaspillage. Il faudra utiliser un nombre qui est logique. C'est-à-dire que malgré le fait d'utiliser 3, on perd 2 sous-réseau. Mais ça reste mieux que si on utilisait par exemple 4 bits. 4 bits, ça nous aurait donné une possibilité d'adresser 16 sous-réseau. Et là, on aurait une perte de 10 sous-réseau. Donc, une perte de 2 sous-réseau est acceptable par rapport à une perte de 10 sous-réseau. Donc, voilà pour le plan d'adressage. Donc, on a obtenu les adresses réseau. Les adresses réseau ou bien des sous-réseau, on va les utiliser lorsqu'on va configurer le routage. Pour les plages d'adresses, ça sera l'ensemble des adresses à attribuer à nos équipements. Donc, terminaux ou bien intermédiaires. Donc, PC, serveur et interface des routeurs. Donc là, on va juste écrire les adresses réseau, ce qu'on en aura besoin juste après, pour ne pas revenir tout le temps au fichier bloc-notes. Donc, 49.81.0.0.25, ça c'est le sous-réseau 1. Ensuite, c'est 0.128. Ensuite, c'est 1.0. Ensuite, c'est 1.128. Ensuite, pour le 5, c'est... Attendez... Voilà, c'est trompé ici. 1.128. Pour le cinquième sous-réseau, 2.0. Et le sixième, c'est 2.128. Voilà. Sous-réseau 5, sous-réseau 6, sous-réseau 4. Troisième étape, c'est l'administration des équipements intermédiaires. Pour les équipements terminaux, si vous remarquez, si on clique sur un PC, on va à Desktop, IP Configuration, là on peut saisir des informations. Pour les équipements intermédiaires, donc commutateurs, routers, etc., ce sont des équipements qui n'ont pas une interface graphique. Et donc, l'idée serait de brancher l'équipement intermédiaire, donc commutateurs ou bien routers, à un équipement terminal de niveau 7. Donc, un des PC ou bien un des serveurs. Donc, on va le brancher via un câble console. Donc, pour le routers, on va choisir ici le port console. N'importe quel PC, on va opter pour celui-là. Là, on va utiliser le port RS232, donc c'est le port série. On va au niveau du PC, Desktop, Terminal. On s'assure que le débit est égal à 9600 bits par seconde et que le contrôle de flux n'y a ici aucun. OK. Qu'est-ce que j'ai ici en bas ? J'ai l'interface en ligne de commande. Voilà. Donc, je peux... Attendez. Voilà. Je peux taper des commandes. J'ai Router supérieur. Je dois taper les commandes Cisco IOS pour pouvoir configurer et administrer mon routeur. Même chose dans le cas d'un commutateur. Donc, je débranche le routeur et je branche, par exemple, vers un commutateur. Au niveau toujours du port console. Je vais au niveau du terminal. Ah, ce n'est pas ce PC, c'est l'autre. Donc, c'est celui-là. Terminal. Voilà. J'ai l'interface en ligne de commande du commutateur. Voilà. Switch supérieur. Et là, je devrais taper les commandes enable, configure terminal, pour changer de mode, etc. Ou bien voir des informations concernant l'équipement intermédiaire. Donc, ça, c'est la technique à utiliser pour pouvoir configurer et administrer des équipements intermédiaires. On reviendra vers cette étape lorsqu'on va configurer certaines choses au niveau de nos équipements intermédiaires. Quatrième étape, création et configuration des réseaux locaux virtuels. On suppose qu'on a, au niveau du sous-réseau 5, 3 VLAN. Donc, sous-réseau 5, c'est un réseau physique qui est découpé en trois réseaux logiques. On a le VLAN 4, le VLAN 9 et le VLAN 6. Pour chaque VLAN, on a un nom. Donc, chaque VLAN, il a son propre nom. Donc, L2, Info, A2, B1 ou bien B2. Et chaque VLAN va contenir des équipements terminaux. Donc, il y aura des équipements qui seront membres du VLAN. PC3 et PC4 sont membres du VLAN 4. PC7 et PC8 sont membres du VLAN 9. Et les serveurs HTTP, DNS, FTP et DHCP sont membres du VLAN 6. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces VLAN-là, on doit avoir des adresses IP réseau pour chaque VLAN. Pour qu'il y ait justement cette notion de séparation en IP. Avoir des parties réseau différentes. Donc, le réseau local virtuel, le VLAN, se comporte exactement de la même manière qu'un réseau local physique. Et donc, l'idée serait d'avoir 3 sous-réseaux pour le sous-réseau 5. Donc, 3 sous-sous-réseaux. Donc, 49.81.2.0 slash 25 doit être découpé en 3 sous-réseaux. On peut le refaire ici. Alors, adressage des VLAN. Donc, au niveau de la présentation, j'avais donné les adresses directement. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu les trouver. Adressage des VLAN. Alors, on a l'adresse IP V4 du réseau local physique sous-réseau 5. Donc, on a 49.81.2.0 slash 25. Ce qui est équivalent à une partie réseau sur 25 bits. Alors, 49.81. Pas la peine de les écrire en binaire. Donc, là, on a 16 bits plus .2, donc 24 bits. Et un 25e bit. Donc, .0 ici, ça sera en binaire. Et là, il va nous rester uniquement 7 bits pour la partie machine du sous-réseau. Et à partir de cette partie machine, on va prendre des bits pour la partie IDF sous-sous-réseau pour les VLAN. Alors, on a 3 VLAN implique qu'il nous faudra uniquement 2 bits pour l'IDF sous-sous-réseau. Donc, un sous-réseau qu'on a découpé encore en sous-réseau. Donc, sous-sous-réseau. On va le faire assez rapidement. On va juste trouver les adresses réseau. Alors, VLAN 4, alors ça sera 49, donc on va copier ça. Alors, on va prendre 2 bits pour la partie sous-sous-réseau. C'est égal à 49.81.2.0. Maintenant, ça sera un slash, non pas 25, mais un slash 25 plus 2, slash 27. VLAN, on va copier ça. VLAN 9. On va incrémenter l'IDF sous-réseau. Donc, si on fait les conversions en décimales. Donc, 0, 0, 1 suivi de 5, 0, ça nous donne 32. Et enfin, VLAN 6 va aussi faire l'incrémentation de l'IDF sous-sous-réseau. Donc, 0, 1 plus 1, c'est 1, 0. Et ça, c'est équivalent à 64, d'où les adresses que j'ai mentionnées au niveau de la présentation. Donc, je les ai obtenues par un découpage statique du sous-réseau 5. Voilà, donc 2.0, 2.32 et 2.64. On va juste ajouter cette information ici. Alors, 49.81.2.0 slash 27. 49.81.2.32 slash 27. Et enfin, 49.81.2.64 slash 27, pardon. Voilà, donc on a ici les adresses des VLAN. Et ça sera ces adresses qu'on va utiliser pour justement adresser nos équipements. Alors, on est au niveau de la quatrième étape. Il faudra configurer et créer les VLAN. Donc, créer les VLAN, on va créer les VLAN 4, 9 et 6. Au niveau de quels commutateurs ? On va les créer au niveau des commutateurs 2 et 4. Parce que ce sont les commutateurs qui font partie du sous-réseau 5. Pas la peine de les créer au niveau du commutateur 1 ou bien du commutateur 3. Ils font partie des sous-réseaux 1 et 6 respectivement. Alors, on va les créer au niveau du commutateur 2 et du commutateur 4. Donc, il faudra utiliser ici le câble console, justement. Ah, pardon. Câble console de là jusqu'à un PC. Donc, par exemple, celui-là. PC. Anglais Desktop. Terminal. OK. Et là, je vais saisir les commandes de création des VLAN. Donc, Enable, Configure Terminal. Je suis en mode de configuration du terminal. Je tape la commande VLAN suivie du numéro du VLAN. Je rentre en mode de configuration de VLAN et je lui donne un nom. Donc, Name L2 Informatique A2. Exit. VLAN 9. Name, ça sera B1. Exit. VLAN 6. Name, ça sera B2. Je fais exactement la même chose au niveau du switch numéro 4, donc commutateur 4. Je branche mon équipement terminal au switch 4. Ou bien, j'utilise un autre équipement terminal. Il n'y a pas de problème. Enable. Configure Terminal. VLAN 4. Name, L2 Informatique, A2. VLAN 9. B1. VLAN, exit, pardon. Et VLAN enfin, 6. Et le nom, ça sera B2. Alors, on a terminé avec la création des VLAN. Deuxième étape, lorsqu'on configure les VLAN, il faudra configurer les interfaces des commutateurs. Alors, pour rappel, il y a deux types d'interfaces lorsqu'on configure les VLAN. Il y a les interfaces configurées en mode accès. Ce sont des interfaces qui appartiennent à des VLAN précis. Donc, si par exemple, je veux que PC3 et PC4 appartiennent au VLAN 4. Qu'est-ce que je fais ? Je vais configurer les interfaces où sont branchées les PC3 et 4 au niveau. Je vais les configurer comme étant des ports en mode accès pour ce VLAN. Donc, accès VLAN 4. Pour PC7 et 8, accès VLAN 9. Pour les serveurs, accès VLAN 6. Alors, on va opter aussi pour une passerelle. On a opté hier, donc au niveau de la vidéo d'hier. On avait dit que R4, l'interface 1-0 de R4 serait la passerelle pour tous les VLAN. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'interface reliée, donc la passerelle reliée au switch, donc le port au niveau du switch sera toujours configuré en mode agrégé. Le mode agrégé, c'est un mode de configuration d'interface où le port n'appartient pas à un VLAN spécifique. Mais il fera en sorte de véhiculer tous les VLAN créés au niveau des décommodateurs. Du moment qu'on a créé les trois VLAN au niveau des décommodateurs, donc le trafic des trois VLAN pourra transiter au niveau des interfaces agrégées. Les interfaces agrégées aussi, on doit les configurer au niveau des interfaces qui relient deux commutateurs entre eux. Donc, 0-3, 0-6, PC7 et PC8, ce sera des ports configurés en mode accès pour le VLAN 9. Le port 0-9 qui est relié à la passerelle, il sera configuré en mode agrégé. Le 0-5, il sera configuré en mode agrégé. On va configurer le switch 4. Alors, on revient au niveau de notre terminal. Voilà, pour voir en parallèle ce qu'on est en train de faire. Alors, exit. Et là, je suis en mode de configuration du terminal, je vais entrer en mode de configuration de l'interface. Donc, interface FastEthernet 0-3. C'est le port où PC8 est branché. C'est un port qui doit être configuré en mode accès. Donc, switchport mode access, c'est la commande qui permet de configurer un port en mode accès. Et aussi, spécifier le VLAN via switchport access VLAN. Donc, PC8, ça sera VLAN 9. Je fais la même chose pour l'interface 0-6. Donc, celle où PC7 est branché. Switchport mode access, switchport access VLAN 9. Interface FastEthernet 0-9. Donc, celle qui est reliée à la passerelle. Mode agrégé, donc switchport mode trunk. Il n'y a pas une commande qui spécifie le VLAN. Tout simplement. Même chose pour l'interface 0-5 qui est reliée au switch 2. Switchport mode trunk. Voilà, donc j'ai terminé la configuration des interfaces au niveau du commutateur 4. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut bien sûr configurer le switch 2. Alors, avant de le configurer, on va essayer de voir ce qu'on va faire. Alors, l'interface 0-5 ici, celle reliée à l'autre commutateur, ça sera en mode agrégé. PC, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a PC3 et 4. Donc, en mode accès, c'est l'interface 1 et 2. Mode accès VLAN 4. On a les serveurs. Donc, 0-6, 7, 8 et 9. Mode accès VLAN 6. Maintenant, le problème va se poser au niveau des interfaces, par exemple, 0-3 et 0-4. Donc, 0-3 et 0-4 sont les interfaces du commutateur reliées respectivement au routeur 2 et au routeur 3. Alors, la règle dit qu'on ne doit avoir une seule passerelle. Et là, on est confronté à une problématique. Comment est-ce qu'on devrait configurer les interfaces reliées à d'autres routeurs ? Si on a d'autres routeurs, l'idée serait de les configurer en mode accès. En mode accès à n'importe quel VLAN au niveau de ce qu'on a. Donc, soit VLAN 4, VLAN 9 ou bien VLAN 6. Et donc, on va opter pour le VLAN 6. Alors, on va essayer de configurer tout ça maintenant au niveau du commutateur 2. Terminal. OK. Et là, on va essayer de tout configurer. Donc là, c'est pour voir. Alors, config, on commence par, attendez, voilà, comme ça on pourra voir les informations concernant les VLAN. Donc, PC3 et PC4, donc c'est les interfaces 1 et 2. Donc, interface FastEthernet 0-1, mode accès, VLAN. Pour PC3 et 4, ça sera VLAN 4. Même chose pour la deuxième interface. 0-5, c'est mode agrégé, celle qui est reliée à l'autre commutateur. Je fais exprès de leur donner le même nom pour ne pas me tromper. Switchboard, mode, trunk. Très bien. Alors, maintenant, j'ai les serveurs. Donc, ça va aller de 6 à 9. 6, 7, 8, 9. Donc, au lieu de taper une par une, on va utiliser la commande range. Interface range FastEthernet 0-1. Donc, ça va aller de 6 jusqu'à 9. 6, 7, 8, 9. Switchboard mode accès, switchboard accès, VLAN 6 pour les serveurs. Très bien. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste l'interface 3 et 4. Je peux aussi utiliser range. Range, pardon. 0, slash, donc 3 jusqu'à 4. Switchboard mode access. Switchboard access VLAN 6. Voilà. J'ai normalement terminé la configuration des VLAN. Alors, on peut vérifier graphiquement. Donc, on peut juste mettre le curseur. Et ça va nous afficher tout ce qu'on a fait. Donc, 0, slash, 3, regardez, c'est up. VLAN 9. 0, slash, 6, c'est VLAN 9. Et les petits tirés, c'est-à-dire que c'est en mode agrégé. Trunk. 5 et 9. Donc, c'est ce qu'on voulait. Et ici, on a, alors, 1 et 2, c'est le VLAN 4, le PC 3 et 4. 3 et 4, c'est les deux routeurs. 6, VLAN 6, on avait obtu pour VLAN 6. Interface 5, c'est trunk. 6, 7, 8, 9, c'est le VLAN 6, donc les serveurs. Donc, normalement, tout est correct. Alors, on a terminé avec l'étape 4. On passe maintenant à l'étape 5, qui consiste à adresser les équipements. Adresser les équipements veut dire attribuer une configuration réseau aux équipements terminaux et intermédiaires. Donc, pour les équipements terminaux, c'est très simple. On va piocher des adresses à partir de la plage concernant le sous-réseau. Donc, pour les PC 1 et 2, on va leur donner des adresses, par exemple, 49.81.0.1.0.2 slash 25. Donc, je l'ai déjà fait, pour être assez rapide. Et donc, c'est les adresses qu'on avait trouvées hier. Et la passerelle, j'ai mis 0.126. Là, il faudra que je me souvienne de la passerelle. On remarque que c'est la même passerelle pour PC 2. Et le masque aussi, c'est un slash 25 ici. Alors, on a fait ça pour tous les PC normalement. Voilà, 0.129.0.130. Passerelle 0.254. On a aussi adressé les PC avec les adresses des VLAN qu'on a respectées. 2.33, 2.34. Ici, c'est 2.1, 2.2, slash 27. Les serveurs également. Donc, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, slash 27. Vous remarquez la même gateway, 2.94. Et pour PC 5 et PC 6, donc 2.129 et 2.130. Donc, l'adressage, c'est tout simple. Il faut aller à l'équipement, config, ou bien desktop aussi, IP configuration, et remplir l'adresse IP, le masque et l'adresse de passerelle par défaut. Donc, il suffit de revoir les adresses qu'on avait obtenues hier. A savoir, ces adresses-là. Donc, on avait présenté ça hier. Donc, j'ai juste rempli les formulaires au niveau des PC, des serveurs, avec les informations exactes. On passe maintenant à l'adressage des équipements intermédiaires. Donc, par abus de langage, on dit adresse IP d'un PC. C'est faux. Normalement, c'est l'adresse IP de l'interface du PC. C'est la même chose pour le routeur. On ne va pas dire adresse IP du routeur. Adresse IP d'une interface d'un routeur. Donc, on a 4 routeurs à adresser. Donc, en réalité, on n'a pas 4 routeurs à adresser, mais des interfaces. Donc, routeur 1, il faut lui donner des adresses au niveau de ces 2 interfaces. 0, 0 et 1, 0. Pour routeur 2, il faudra attribuer des adresses IP à ces 3 interfaces allumées. Donc, 1, 0, 0, 0 et série 2, 0. Pour R3, ce sera FastEthernet 1, 0 et 0, 0. Et routeur 4, FastEthernet 0, 0, 1, 0 et série 2, 0. Sans oublier que FastEthernet 1, 0 de R4, c'est la passerelle des VLAN. Donc, ce sera l'interface à découper en interface logique. Alors, pour pouvoir attribuer des adresses IP aux interfaces du routeur, maintenant, on ne peut plus le faire de manière graphique, parce que le routeur est un équipement inférieur au niveau 7, il ne possède pas d'interface graphique, il faudra utiliser le câble console. Donc, on va brancher R1 en mode console. On va ouvrir Terminal au niveau du PC. Et là, on va justement configurer les interfaces. Donc, Enable, Configure Terminal. On va configurer l'interface. On va voir laquelle. Alors, la 0, 0. Celle qui est ici, ça doit être la passerelle des deux PC. Donc, ça sera 49.81.0.126. 0, 0, 0. IP adresse 49.81.0.126. Mask slash 25. Et on l'allume. Elle vient d'être allumée. On configure la prochaine interface. Alors, la prochaine interface, elle fait partie du sous-réseau 3. Donc, on va donner par exemple la première adresse. Donc, 1.1. Alors, IP adresse 49.81.1.1 slash 25. Et on l'allume. On a terminé avec la configuration des interfaces de R1. On bascule au routeur 2. Enable, Configure Terminal. Alors, la 1 slash 0 fait partie du sous-réseau 3. On va lui donner la deuxième adresse. Donc, 1.2. Adresse. Alors, 49.81.1.2. Et on l'allume. Vous remarquez que les points rouges ici ont basculé au vert. Parce que les interfaces ont été configurées et allumées beaucoup plus. C'est le No Shutdown qui permet d'avoir un basculement de voyants rouges vers des voyants verts. Et parfois, ce n'est pas parce que tout est vert que tout est configuré. C'est juste des No Shutdown qui ont été exécutés. Mais le plus important aussi, c'est l'adressage des interfaces. Alors, on continue avec l'interface 0 slash 0. On avait dit que c'était une interface au niveau du commutateur. Donc, 0 slash 3. Elle était configurée en mode accès pour VLAN 6. Et donc, on devra lui donner une adresse du VLAN 6. On va par exemple lui donner une adresse de cette plage. Alors, 2.94, c'est la dernière adresse de la plage. On va la donner à R4. On va donner à celle-là 2.93. Donc, on va donner à celle-là 2.92. Alors, Face Ethernet 0 slash 0. Alors, 49.81.2.92. Là, c'est un slash 27. Il ne faut pas faire l'erreur de mettre slash 25. Alors, slash 27, donc c'est 3 fois 255.224. En réalité, c'est 3 bits à 1 suivi de 5 bits à 0. Si on fait la conversion en binaire, on tombe sur 224. Et bien sûr, on l'allume. Il nous manque l'interface série qui fait partie du quatrième sous-réseau. On la configure tout de suite. Alors, sous-réseau 4, c'est 1.128. On va lui donner, par exemple, 1.129. Tout simplement. Mask slash 25. Là, il n'y a pas de VLAN. Ah, on a oublié le mot-clé. Les deux mots-clés IP. Adresse. Et no shutdown. Très bien. On a terminé, normalement, avec la configuration des interfaces de R2. On passe à R3. Alors, 0 slash 0, c'est la passerelle de PC5 et 6. C'est égal à 2.254. Enable. Configure terminal. Interface face Ethernet 0 slash 0. IP adresse 49.81.2.254 slash 25. Et bien sûr, on l'allume. Alors, maintenant, l'interface 1 slash 0, on avait dit que c'est 2.93. Parce que celle-là, c'était 2.92. Très bien. 2.93 slash 27. 49.81.2.93 slash 27. Très bien. On a terminé. On passe au quatrième et dernier routeur. Alors, l'interface série ici, ça sera la deuxième adresse du sous-réseau 4. On a donné 129 à R2, comme vous le voyez ici. Donc, 1.129. Là, on va donner 1.130. Il faut quitter. Il n'y a pas de mise à jour au niveau du simulateur. Mais dans le monde réel, ce n'est pas la peine. 2 slash 0. J'ai mis le même numéro pour ne pas me tromper. Alors, 49.81.1.130. No shut down. Je vais juste m'assurer que c'est 1 point. Je vais juste voir. 1 point normalement. Oui, 1.129. 1.130. Très bien. Alors, 0 slash 0 fait partie du sous-réseau 2. C'est la passerelle de PC 9 et 10. Donc, 0.254. 49.81.0.254 slash 25. Je l'allume. Il me manque normalement l'interface 1 slash 0. L'interface 1 slash 0, c'est l'interface responsable de la communication intervélane. Donc, on va configurer ce qu'on appelle le routage intervélane au niveau de cette interface. Donc, l'idée serait juste de l'allumer au tout début. On va se positionner en mode de configuration de cette interface. On va juste mettre un no shut down. Qu'est-ce qu'on fait après ? On va découper cette interface en 3 sous-interface. Interface fastethernet 1 slash 0.1. Première sous-interface. On va faire en sorte que cette sous-interface appartienne au VLAN. On va commencer par VLAN 4. Donc, encapsulation dot1q id du VLAN. Ensuite, on va lui donner une adresse IP. On va lui donner une adresse IP à partir de la plage du VLAN 4. On va opter pour la dernière adresse. À ce niveau-là, donc, 2.0 veut dire qu'on a une plage d'adresse qui va de 2.1 jusqu'à 2.30. Et donc, on va lui donner l'adresse 2.30. La dernière adresse de la plage d'adresse du VLAN 4. 49.81.2.30 mask slash 27 exit. Je ne fais pas un no shut down parce que l'interface physique est allumée. Même chose pour la prochaine sous-interface. Donc, 1 slash 0.2 On va faire en sorte qu'elle appartienne au VLAN 9 dot1q9 et on lui donne aussi une adresse IP. Alors, on va donner la dernière adresse de cette plage. Donc, la plage serait de 2.33 jusqu'à 2.62. Donc, on va donner 62 slash 27 et on termine par la troisième et dernière sous-interface. Alors, 1 slash 0.3 Elle va appartenir au VLAN 6 et on avait dit que c'était 94 si on se rappelle bien. Alors, 49.81.2.94 Très bien. Donc là, on a configuré le routage inter-VLAN. Et donc, on a terminé avec la configuration avec l'adressage des équipements terminaux et intermédiaires. Et donc, on a juste configuré ces interfaces-là en ligne de commande. Donc, on avait attribué ces adresses à ces interfaces au niveau de chaque routeur. Tout simplement. Celle qui est découpée, on l'avait donné les commandes de configuration du routage inter-VLAN dans des slides précédents. À ce stade, on a une communication intra-sous-réseau qui est faisable, qui peut se faire. Donc, si on essaie le ping, ça devrait marcher. Regardez. Entre PC1 et PC2. Entre PC9 et PC10, ça marche aussi. Entre PC3 et PC4. Entre les serveurs. Entre PC7 et PC8. Entre PC5 et PC6. Même entre les VLAN, parce que le routage inter-VLAN a été configuré. On va l'essayer tout de suite. Alors, PC3 et PC7. Ça marche. Donc, PC3 fait partie du VLAN 4. PC7 fait partie du VLAN 9. On reteste. Entre, par exemple, PC7 et les serveurs. Donc, ça ne marche pas au premier coup, parce qu'il y a le protocole ARP en arrière-plan. Donc, ça marche maintenant. Et enfin, entre VLAN 4 et VLAN 6. Voilà. Donc, PC et serveurs. Alors, le problème se situe au niveau de la communication inter-sous-réseau. PC1 avec PC3. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas même avec PC9. Ça ne marchera pas avec PC5, etc. Donc, à ce stade, je peux communiquer uniquement au niveau de mon réseau local. Pourquoi ? Parce que, si je veux communiquer à l'extérieur, ça veut dire que je dois aller vers ma passerelle. PC1 va aller vers le routeur. Le problème va se poser au niveau du routeur. Il ne connaîtra pas le chemin pour aller vers d'autres sous-réseaux. Et par défaut, le routeur connaît uniquement les sous-réseaux qui sont directement connectés à lui. On peut le vérifier via l'affichage de la table de routage. Show IP routeur 1 connaît les réseaux 0.0 et 1.0 slash 25. Et on a le type C, connected. Pour R4, vous allez voir qu'est-ce qui va s'afficher. Show IP route. Il connaît le réseau 0.128, 1.128. Regardez, 2.0, 2.32, 2.64. Donc, les VLAN, il va les considérer comme des réseaux. Donc, il connaît au total 5. Il connaît celui-là, celui-là, plus 3 ici. Ça nous donne 5. On va voir maintenant, celui-là, qu'est-ce qu'il connaît ? Du moment qu'il est branché au VLAN. IP. Alors, il connaît 3 réseaux. Il connaît 1.0, 1.128, ce sont ceux-là. 1.0, 1.128. Et là, qu'est-ce qu'il connaît ? Il connaît uniquement le VLAN 6. Parce que c'est le VLAN auquel il appartient. Il ne connaît pas 2.0 et 2.32. Et pour R3, c'est un peu la même chose. Il va connaître 2 aussi. Normalement, il y aura 2 lignes. Show IP route. Voilà, 2 lignes. Donc, 2.64 et 2.128. 2.128, c'est le sous-réseau 6. 2.64, c'est le VLAN R6. Parce qu'il est membre du VLAN 6. S'il était membre d'un autre VLAN, il y aurait une autre ligne qui serait affichée. Il n'y a que R4 qui connaît les 3 VLANs. Parce que R4 joue le rôle de la passerelle. Et c'est à son niveau qu'on a configuré le routage inter-VLAN. Donc, R4 connaît VLAN 4, VLAN 9 et VLAN 6. Donc, R2 et R3 doivent connaître les 2 autres VLANs qu'ils ne connaissent pas. A savoir VLAN 4 et VLAN 9. Et pour qu'il y ait une connectivité totale, donc inter-sous-réseau, il faut que toutes les tables de routage des 4 routeurs, il doit y avoir tous les sous-réseaux qui existent. Donc, il y aura combien à votre avis ? On a 5 sous-réseaux. Sauf que le cinquième, il est découpé en 3 VLAN. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On doit avoir 8 lignes au niveau de chaque table de routage. Donc, ici, on a 2. Il faudra ajouter 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut configurer ce qu'on appelle le routage de 2 manières différentes. Donc, il y a un routage statique et il y a le routage dynamique. Le routage statique, c'est un routage qui est inséré de manière manuelle. Tandis que le routage dynamique, ça fait appel à des protocoles de routage. On verra au niveau de ce TP uniquement le protocole RIP, RIP V2. Il y a d'autres protocoles que vous verrez les années prochaines. Alors, on commence par le routage statique. Donc, on va brancher en console R1. Et on va saisir, justement, les commandes qui vont permettre que la table de routage de R1 soit complète. Alors, configure terminal. La commande, c'est IP route. Adresse du réseau que je ne connais pas. Donc, moi, je connais 1.0 et 0.0. Je ne connais pas, par exemple, 0.128. Donc, je vais saisir ça. Masque du réseau que je ne connais pas. Donc, slash 25. Adresse IP de l'interface du routeur voisin. Ça veut dire que pour aller vers ce réseau, je passe par mon voisin qui est R2. Je passe par son interface 1.0. C'est 1.2. Je vais passer par 1.2. Je vais écrire 49.81.1.2. Là, je connais le réseau 0.128. Donc, si je fais un show IP route, je vais voir qu'il y a une ligne qui a été ajoutée pour le réseau 0.128. Je vais continuer. Alors, maintenant, je vais ajouter tous les autres réseaux qui me manquent. Et tous les autres réseaux, je serai obligée de passer par R2. J'ai un seul voisin. Donc, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque 1.128. 1.128. Donc, là, je connais à présent 4. Il me manque le sous-réseau 5 et 6. Donc, 6, c'est 2.128. Le 5, maintenant, j'ai le choix. Soit je saisis l'adresse du sous-réseau 5, soit je saisis VLAN par VLAN. Parce que quand je saisis l'adresse du sous-réseau, c'est comme si j'ai fait un résumé. Donc, ça marche aussi. On va saisir l'adresse du sous-réseau 5. Sous-réseau 5, c'est 2.0. Voilà. Quand je saisis 2.0, slash 25, c'est automatiquement la saisie de tous les sous-réseaux de ce réseau global. J'aurais pu saisir 2.0, 2.32, 2.64, slash 27. Ça aurait donné exactement la même chose. Alors, le routage statique est configuré au niveau de R1. Il faut le configurer maintenant au niveau de R2. Alors. Attendez. alors IP route là maintenant je suis au niveau de R2 je connais le sous-réseau 3 et 4 je ne connais pas le sous-réseau 1, 2 par exemple et 6 et je ne connais pas aussi les VLAN 4 et 9 donc je dois saisir au total 5 IP route pour R2 là c'est pas toujours le même chemin pourquoi ? parce que R2 il a 3 voisins il a R1, R3 et R4 par exemple pour aller vers le sous-réseau 1 je dois passer par mon voisin R1 je dois passer par l'adresse IP de l'interface du routeur voisin qui est face ethernet 1.0 de R1 qui est égal à 1.1 pour aller par exemple vers le sous-réseau 6 je devrais passer par mon voisin R3 pour aller vers le sous-réseau 2 je devrais passer par mon voisin R4 donc on va essayer de faire ça alors on commence par le sous-réseau 1 IP route 49.81.0.0 slash 25 l'adresse IP donc 49.81 de l'interface du routeur voisin ça sera celle-là donc 1.1 maintenant pour aller au sous-réseau 2 je vais passer par R4 je vais passer par l'interface série donc 1.30 donc le réseau ça sera 0.128 je vais passer par 1.130 je vais juste vérifier que c'est un point oui alors à présent je connais les sous-réseaux 1 et 2 1 et 2 et 3 et 4 et VLAN 6 maintenant sous-réseau 6 pour aller au sous-réseau 6 je vais passer par R3 vers l'interface Ethernet 1.0 donc ça sera 2.93 le réseau en question c'est 2. quelque chose je ne me rappelle pas donc c'est 2.128 voilà et je passe par 2.93 à ce stade il me manque les 2 VLAN pour aller vers les 2 VLAN donc VLAN 4 et 9 je devrais passer par la passerelle en réalité je vais spécifier la sous-interface alors mon routeur mon interface du routeur elle fait partie du VLAN 6 donc je devrais mettre comme passerelle la passerelle du VLAN 6 la passerelle du VLAN 6 c'est normalement on va voir VLAN 6 c'est l'interface 0.3 donc c'est 2.94 voilà je vais mettre 2.94 pour les 2 VLAN qui manquent donc je change ici slash 27 et je change bien sûr l'adresse donc je ne connais pas VLAN 4 et 9 donc 2.0 et 2.32 voilà j'affiche ma table de routage regardez DG 8 sous-réseaux donc normalement R2 maintenant il connaît tout le monde on passe à R3 c'est le même principe alors routeur 3 il connaît le sous-réseau 6 et le VLAN 6 il doit connaître les sous-réseaux de 1 jusqu'à 4 et les VLAN 4 et 9 on va juste voir comment configurer donc là je suis au niveau de R3 si je veux aller par exemple vers les sous-réseaux 1, 2, 3 et 4 c'est clair que je vais passer par R2 c'est R2 qui les connaît maintenant on a configuré les chemins comme ça et comme ça donc je devrais passer par l'adresse de 0 slash 0 donc c'est il y a 2.92 IP root 49.81.0.0 slash 0.5 49.81.2.92 même chose pour le sous-réseau 2 donc c'est 0.128 ensuite 1.0 ensuite 1.128 donc là c'est bon je connais ces 4 sous-réseaux je connais le sous-réseau 6 il est directement connecté à moi je connais le VLAN 6 il me manque les VLAN 4 et 9 je vais arranger la commande concernant les VLAN 4 et 9 donc 2.0 et 2.32 slash 27 je passe par quoi ? je passe par la passerelle du VLAN 6 qui est normalement la 2.94 voilà toujours la passerelle je ne peux pas mettre par exemple la passerelle 2.60 celle du VLAN 9 l'adresse IP de l'interface du routeur voisin doit être une adresse du même réseau que moi ce n'est pas une adresse qui fait partie d'un autre sous-réseau c'est comme il faut imaginer R4 avec 3 câbles qui sortent il faut aller vers le câble qui est directement connecté à R3 et R2 et du moment qu'ils sont morts du VLAN 6 ils doivent communiquer avec la passerelle du VLAN 6 c'est pour ça que si on avait mis 2.30 ou bien 2.62 ça n'aurait pas marché alors VLAN 4 c'est bon il nous manque VLAN 9 donc 2.32 show IP route on a 8 sous-réseau donc c'est correct on a 3 VLAN et 5 sous-réseau physique normalement maintenant on a une connectivité qui est totale on va essayer de pinguer le sous-réseau 1 avec le sous-réseau avec les PC du sous-réseau 2 ça ne marche pas au tout début à RP donc il faut attendre un peu parfois ah on n'a pas on n'a pas configuré les commandes au niveau de R4 désolé on a terminé avec R3 il manque encore R4 c'est pour ça que ça n'a pas marché et c'est logique alors R4 il connaît les 3 VLAN il connaît le sous-réseau 4 et le sous-réseau 2 il lui manque les sous-réseaux 3 1 et 6 donc il faudra ajouter uniquement 3 IP routes et du moment qu'il a un seul voisin il va passer par l'interface série 1.129 on peut passer pour sous-réseau 6 on peut passer par là mais sinon pour faire simple on va passer par là et c'est celui-là qui va guider pour aller vers le sous-réseau 6 il va passer par R3 alors donc c'est normalement 1.129 on commence IP route premier sous-réseau slash 25 49.81.1.129 sous-réseau 2 il est directement connecté maintenant il nous manque sous-réseau 3 sous-réseau 4 il est directement connecté donc sous-réseau 3 c'est 1.0 c'est bon sous-réseau 4 il est directement connecté tous les vélans sont connectés parce que on a configuré le routage intervélan au niveau de R4 il nous manque le sous-réseau 6 donc 2.128 voilà si on fait un show IP route on a 8 lignes voilà 8 subnets 2 masques donc il y a les masques slash 25 il y a les masques slash 27 pour les vélans regardez directement connecté pour les vélans 2.0 2.32 2.64 slash 25 is directly connected face Ethernet 1 slash 0 point 1 point 2 et point 3 ce n'était pas le cas pour R2 et R3 voilà donc normalement à ce stade la connectivité elle est totale on répète très bien donc sous-réseau 1 on communique avec sous-réseau 2 on va essayer de communiquer avec les vélans on teste une deuxième fois ça marche on est en train de communiquer avec le vélan 9 on va essayer de communiquer avec le vélan 4 ça marche vélan 6 celui des serveurs on teste une deuxième fois très bien et enfin sous-réseau 1 avec sous-réseau 6 donc à ce stade on a une connectivité qui est totale même sous-réseau 2 on peut communiquer avec sous-réseau 6 si on fait tous les tests possibles ça va marcher très bien donc on a une connectivité totale ce qu'on remarque avec le routage statique c'est que c'est un peu barbant et contraignant il y a des risques de se tromper il y a des risques d'oublier certaines routes etc et donc il y a une deuxième façon de configurer le routage ça sera via des protocoles de routage donc on va configurer ce qu'on appelle un routage dynamique alors on va d'abord supprimer toutes les lignes concernant le routage statique donc pas la peine d'aller en console on va le faire directement alors on va faire un show ip show running pardon config on va afficher la configuration en cours on va afficher tous les ip routes qu'on a saisis et on va juste faire un no c commande une par une on ne peut pas faire ctrl c ctrl v il faut cliquer sur copy ensuite là c'est past on l'annule prochaine copie past no copy past copie donc no past si on refait un show running config il n'y a plus ces lignes si on fait un show ip route aussi il n'y aura que les lignes directement connectées donc on a supprimé le routage statique au niveau de R1 on fait la même chose pour les trois autres routeurs pardon show running config alors no copy past no copy past no copie past donc no ip route no ip route no ip route et enfin no ip copie past show ip route on a juste les lignes connected routeur 3 donc show running config ou bien show run ça marche aussi alors on a beaucoup là no copy past donc je fais no espace copie past sinon ça génère une erreur si je ne fais pas l'espace copie past no quatrième ligne cinquième ligne alors il y a aussi une façon de le faire graphiquement sur le simulateur je vais vous montrer au niveau du prochain routeur voilà c'est bon show ip route c'est bon il n'y a plus de route statique regardez graphiquement comment est-ce qu'on le fait on va à config on va à statique attendez routing statique et là je vais avoir des routes voilà donc je vais cliquer sur la route pardon statique je clique sur la route et je fais un remove 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 mais dans la vie réelle cette méthode ne fonctionne pas parce que il n'y a pas d'interface graphique il faudra faire des no ip route regardez en bas c'est des no ip route il est en train de faire la même chose que ce que je fais graphiquement il est en train de traduire et donner l'équivalent en commande de Cisco IOS alors je vais faire un show running config bien show ip route j'aurai normalement uniquement des lignes connected voilà c'est ce qu'on voulait si maintenant je teste la connectivité c'est clair qu'il n'y aura pas puisque le routage a été supprimé déjà même en supprimant le routage statique c'est contraignant alors maintenant on va configurer un routage dynamique on va opter pour rive v1 rive v2 par toi alors je vais me positionner en mode de configuration du terminal et je vais taper la commande routeur rip je vais spécifier que c'est la version 2 donc version 2 et je vais donc l'idée des protocoles de routage c'est d'annoncer les réseaux directement connectés je vais annoncer le réseau 0.0 et 1.0 donc je ne spécifie pas aussi le masque on revient à PC je ne spécifie pas le masque donc ce sera via la commande network network 49.81.0.0 et network 49.81.1.0 je fais la même chose au niveau de R2, R3 et R4 je vais annoncer uniquement les réseaux directement connectés alors enable configure terminal router rip version 2 network là je vais annoncer les réseaux directement connectés à R2 R2 est directement connecté au réseau 1.0 1.128 et 2.0 donc on va mettre 3 networks network 49.81.1.0 ensuite 1.128 et 2.0 donc 2.0 et 1.128 même chose même principe pour R3 alors il y a deux réseaux directement connectés donc on peut ne pas mettre les VLAN au niveau de RIP il n'y a pas de problème alors 2.0 et 2.128 tout simplement alors ce qu'on a mis version je n'ai pas vu je n'ai pas vu est-ce qu'on avait mis version oui on l'avait mis pour le R2 maintenant R3 enable configure terminal router rip version 2 network network 49.81.2.128 et 2.0 et enfin R4 donc il est directement connecté au sous-réseau 2 4 et 5 donc 0.128 1.128 2.0 il faut quitter revenir enable configure terminal router RIP version 2 network 49.81.0.128 1.128 et 2.0 alors on attend un peu en réalité le routage dynamique c'est la circulation de messages de mise à jour de routage donc il faut un certain temps pour que les tables de routage se remplissent de manière dynamique donc chaque routeur va informer ses voisins de l'existence de sous-réseau qu'il ne connaît pas et donc il y aura un remplissage de manière dynamique des tables de routage et il faut arriver à ce qu'on appelle une convergence c'est à dire que toutes les tables de routage doivent contenir tous les sous-réseaux présents au niveau de la topologie pour qu'il y ait justement une connectivité totale on va faire maintenant un show IP route qu'est-ce qu'on a ? on a les routes connected plus des routes R type R veut dire que ce sont des routes apprises par protocole de routage on en a 8 donc tout le monde connaît tout le monde on va essayer maintenant le ping on reteste voilà donc sous-réseau 1 communique avec sous-réseau 2 on va voir avec les PC des VLAN voilà donc ça c'est VLAN 9 c'est bon il y a connectivité PC 1 avec PC 3 donc VLAN 4 voilà en bas c'est successful on fait un delete ensuite PC avec les serveurs ça marche et sous-réseau 1 avec sous-réseau 6 voilà donc on a une connectivité qui est totale regardez successful tout le monde peut communiquer avec tout le monde et ce qu'on remarque c'est que la configuration du routage dynamique est plus facile que celle du routage statique alors si vous voulez avoir plus d'informations il faut aller vers les vidéos ciblées du routage statique et dynamique au niveau de ma chaîne on a terminé avec l'étape 6 on a une connectivité totale dès qu'on a une connectivité totale là maintenant on peut configurer des protocoles de couches applications à savoir HTTP, DNS, FTP et DHTP alors HTTP c'est un protocole de transfert c'est un protocole d'affichage de page web donc au niveau des serveurs il y a un onglet en plus par rapport au PC qui est service on va à HTTP l'idée c'est juste de le mettre à on par défaut il est et là on a le file manager donc tous les fichiers HTML que contient notre serveur on va juste voir son adresse c'est quoi donc 2.65 à partir de ce PC je vais aller au site donc via mon navigateur web donc web browser et je tape là l'adresse du serveur HTTP donc HTTP 2.2.slash pour spécifier le protocole 49.81.2.65 go ça m'affiche le site web donc c'est tout ce qu'il y a à voir avec concernant le protocole HTTP au niveau du simulateur il n'y a pas grand chose à faire on peut par exemple changer l'index HTML parfois pour juste voir que c'est une page personnalisée qu'on va afficher par exemple pour le titre on va mettre révision générale université d'Alger 1 on fait un save overwrite yes on revient vers PC3 j'ai maintenant ce titre là j'ai changé la page HTML et là j'ai des des href voilà je peux aller de page en page afficher des images c'est du pur code HTML alors ce qu'on remarque c'est que c'est un peu contraignant de taper toujours l'adresse IP d'un serveur HTTP quand je vais sur internet je tape toujours google.com je tape twitter.com etc et donc ça sera grâce au protocole DNS qu'on va faire la conversion de nom de domaine en adresse IP donc il faut aller au serveur DNS anglais service service DNS il faut le mettre à on et il faut ajouter ce qu'on appelle un record alors on va donner un nom à notre site par exemple univ alger alger1 .dz et on va donner l'adresse IP du serveur web correspondant donc 49.81.2.65 on fait un add là c'est bon j'ai cette traduction de nom de domaine en adresse IP qu'est-ce qu'il faut ajouter au niveau du PC c'est l'adresse du serveur DNS on va voir quelle est son adresse pour le checker pour faire des conversions donc c'est 2.66 2.66 je vais à mon navigateur web et là je vais taper le nom du site www.http2.2.slash .univ alger1.dz go voilà j'ai la page du serveur http donc j'ai pu accéder à mon serveur http sans taper l'adresse IP mais en tapant un nom de domaine donc c'est l'objectif du protocole DNS c'est la conversion de nom de domaine en adresse IP il a une base de données qu'il gère qui contient l'ensemble des noms de domaine qui correspondent à des adresses IP et c'est ce qu'on fait nous dans la vie réelle quand je tape google.com il y a le protocole DNS qui va convertir google.com en adresse IP c'est tout ce qu'il fallait voir pour DNS pour FTP il faut aller à service FTP il est à on par défaut et donc je vais juste voir quelle est son adresse l'adresse de mon serveur FTP donc 2.80 2.67 pardon je vais ici au niveau du CMD je vais taper FTP 49.81.2.67 qui est l'adresse de mon serveur FTP alors username et mot de passe il faudra les créer au niveau du serveur FTP bien on peut utiliser les noms d'utilisateurs de mot de passe par défaut on va nommer étude A2 mot de passe ça sera le même pour faire simple on va lui donner tous les privilèges donc transfert de fichiers c'est manipulation de fichiers donc téléversement téléchargement listing renommage de fichiers suppression de fichiers etc on fait un add étude A2 étude A2 je vais aller au niveau de mon PC et je vais taper étude A2 il m'a dit username ok need password étude A2 voilà je suis logué je peux faire par exemple un dire pour voir la liste de tous les fichiers que contient mon serveur FTP je peux faire un téléchargement un téléversement je peux faire plein de requêtes vous pouvez le voir aussi au niveau de la vidéo en détail concernant le protocole FTP donc c'est tout ce qu'il y avait à voir sinon si on fait aussi un point d'interrogation ou bien help voilà j'ai toutes les commandes que je peux saisir put c'est pour ajouter un fichier pwd c'est pour afficher le répertoire courant rename c'est pour renommer un fichier donc rename nom du fichier précédent nouveau nom donc rename par exemple pt ceci un nouveau nom on va essayer de les faire rapidement donc il faut aller ici au niveau de tftp service j'ai par exemple ce fichier bien on peut aller là on va taper quelque chose alors on va taper voilà ctrl s on va sauvegarder sous le nom de univ alger .txt alors ce fichier va être présent au niveau de mon répertoire donc il est à mon niveau je vais le l'ajouter au niveau du serveur ftp distant je vais faire un put alors put put univ univ alger .txt voilà il a été copié on va vérifier au niveau de notre serveur ftp qu'il a réellement été copié alors je suis au niveau de ftp est-ce que j'ai un fichier qui s'appelle univ voilà le voici je peux le renommer le renommer au niveau du serveur donc rename univ alger .txt on va le renommer par exemple en l2 informatique .txt il a été renommé je peux faire un dire pour le voir le voici l2 info .txt il n'y a plus univ alger on peut le vérifier au niveau du serveur lui-même voilà et on peut le télécharger via la commande get l2 info .txt il va être à mon niveau je vais vérifier au niveau de mes répertoires j'ai bel et bien l2 info .txt alors j'ai pu faire tout ça parce que l'utilisateur étude A2 il a tous les privilèges possibles s'il n'avait pas le privilège de listing on aurait dit par exemple vous n'avez pas la permission d'afficher les fichiers vous n'avez pas la permission de renommer des fichiers vous n'avez pas la permission de télécharger de téléverser etc moi je lui ai donné un contrôle total donc voilà ce qu'on peut voir au niveau de FTP pour DHCP maintenant ça va servir à donner ou bien attribuer des adresses IP de manière automatique sans les insérer au niveau des PC au niveau des formulaires alors du moment qu'au niveau de ce sous-réseau donc le sous-réseau 5 on a des VLAN là il faudra créer plusieurs plages pour chaque VLAN on va faire simple on va créer une seule plage pour PC3 et 4 alors PC3 et 4 font partie du VLAN 4 donc l'adresse c'est 2.0 slash 27 donc on va au niveau du serveur DHCP on va à service et on va justement à DHCP on va le mettre à ON donc on spécifie l'interface du serveur il n'en a qu'une seule il peut y avoir plusieurs on peut les insérer alors on va donner un nom à notre pool donc ça sera par exemple pool VLAN 4 la passerelle par défaut ça sera la passerelle du VLAN 4 qui est la 0 la 2.30 voilà 2.30 la gateway ça sera le champ gateway inséré au niveau de la configuration des PC 9.81.2.30 au serveur DNS on va donner notre serveur DNS c'est le 2.66 on peut ne rien mettre s'il n'y a pas de serveur DNS voilà alors ça va commencer à partir de 2.0 2.1 pardon avec un mask slash 224 tout très bien voilà et on fait un add là parce qu'on a donné une adresse de A 2.66 très bien voici notre pool il faut aller au niveau des PC et essayer de saisir essayer de récupérer une adresse de manière automatique on va à DHCP normalement ça ne va pas marcher je viens de me rendre compte parce que le serveur DHCP ne fait pas partie du même réseau que les PC bon il y a une commande qui permet que ça marche mais ce n'est pas pour DL2 on va par exemple le faire pour le serveur FTP bon ce n'est pas très bon de le faire ou bien je préfère ajouter un PC auquel je vais euh il faut qu'il soit aussi membre du VLensys alors l'interface 0 slash 10 on va la configurer rapidement switchport mode access switchport access VLAN 6 très bien alors j'ai mon PC il doit avoir une adresse de la plage du VLensys par exemple 2.65 66 67 68 69 et 2.94 la passerelle alors 49 ou bien non on va essayer de lui donner une adresse de manière dynamique on va laisser telle qu'elle et on va revenir ici on va reconfigurer notre poule justement le poule VLAN on va le renommer VLAN 6 alors ça sera la passerelle ça sera 2.94 VLAN 6 DNS c'est toujours le même ça va démarrer à partir de 2.65 non 65 66 67 68 on ne doit pas les attribuer donc on va démarrer à partir de 69 voilà alors là celui-là on va le supprimer et on va maintenant tester l'idée serait que ces formulaires soient remplis de manière automatique donc on coche THCP voilà donc 2.69 c'est la première adresse à attribuer le masque il est correct alors default gateway et DNS server je pense qu'ils n'ont pas été configurés au niveau du serveur on réessaye toujours pas c'est bizarre alors il devrait pas y avoir de problème parce que on fait partie du même VLAN ah je pense qu'il y a celui-là qui dérange bon c'est un on va essayer de configurer le niveau de ce pool justement donc on va supprimer celui-là voilà alors la gateway c'est 2.94 alors non c'est 66 si je me rappelle bien non oui c'est 66 ça démarre à partir de 69 et slash 27 save ah oui oui on peut pas modifier celui-là c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de travailler avec celui-là donc là il faudra enlever ça on va mettre 1.1.1.1.1 par exemple voilà save on reteste voilà ça marche ça marchait pas parce que le pool serveur il est prioritaire par rapport au pool créé ils avaient la même adresse donc au niveau du pool serveur du moment qu'on peut pas modifier le DNS et le default gateway qui sont en 0 ça donnait 0 justement voilà donc si on avait un autre PC ça aurait mis 2.70 avec les mêmes paramètres ici etc on peut programmettre plusieurs serveurs DNS au niveau de plusieurs sous-réseaux mais il y a possibilité que le serveur DNS puisse attribuer des adresses à d'autres sous-réseaux il y a des commandes à saisir au niveau du routeur on va pas entrer dans les détails c'est tout ce qu'il faut que vous sachiez concernant les protocoles de couches application c'est juste des configurations à faire ce n'est pas grand chose il n'y a rien il n'y a pas de commandes à saisir etc c'est juste comprendre le principe du protocole et voilà donc pour cette vidéo qui résume toutes les notions du TP réseau de communication et ça permet de si on veut exécuter l'exercice de la révision générale d'hier il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien